Bonjour, Sophie Monneray, coach de vie, médecin, fondatrice de Fizzolite. Pourquoi vous ne réussissez pas à perdre du poids de façon durable ? Eh bien tout simplement parce que vous mangez vos émotions et que vous ne savez pas accueillir vos émotions, que vous n'accueillez pas vos émotions. Vous les engloutissez, vous souhaitez les anesthésier. Et vous savez, les émotions c'est une énergie. Tant que cette énergie n'est pas accueillie, elle reste là. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien vos kilos sont des kilos d'émotions non accueillies. Tant que vous n'accueillerez pas vos émotions, que vous les étoufferez, vous les enfoncerez dans votre corps avec de la nourriture, eh bien elles vont rester dans votre corps. Vous sentez les boules des fois. Souvent on dit j'ai la boule là au niveau de la gorge, j'ai la boule dans le ventre. Tout ça ce sont des émotions qui ne sont pas accueillies. Vous mangez avant tout vos émotions. Tant que vous n'accueillerez pas vos émotions, vous ne serez pas en mesure de vous alléger durablement. Qu'est-ce que c'est qu'accueillir une émotion ? C'est juste prendre conscience de l'état dans lequel vous êtes. Les émotions ce sont des clignotants. Imaginez, ce sont les clignotants qu'il y a dans la voiture, des clignotants d'une voiture, dans votre voiture. Tous ces clignotants sont là pour vous informer que votre voiture a peut-être un problème et donc vous permet de réagir. Imaginez si vous ne faisiez pas cas de tous ces clignotants. Votre voiture tomberait en panne à n'importe quel moment et vous ne seriez pas alerté. Eh bien vous c'est pareil. Toutes ces émotions sont là pour vous guider intérieurement. C'est votre guidance intérieure. C'est vos alarmes. Et donc si vous ne les accueillez pas, si vous ne les écoutez pas, si vous ne comprenez pas ce qu'il y a derrière chaque émotion, eh bien vous allez avoir la panne à un moment donné. Donc accueillir ces émotions, c'est déjà prendre conscience de cet état émotionnel qui nous envahit. Quand vous sentez une émotion vous envahit, vous êtes comment ? Vous êtes en colère ? Vous êtes triste ? Vous êtes agacé ? Vous êtes épuisé ? Vous êtes quoi au final ? Posez déjà juste un mot dessus et prenez conscience que c'est une émotion qui vous envahit. Et vous savez d'ailleurs, toute émotion, il y a une pensée. Votre émotion, elle n'est pas venue comme ça. C'est vous qui l'a créé votre émotion en réaction par rapport aux événements de votre vie. Mais ce ne sont pas les événements de votre vie qui les créent. C'est avant tout vous, vous créez vos émotions et derrière chaque émotion, il y a une pensée. Accueillez vos émotions et prenez conscience de qu'est-ce que vous vous racontez derrière cette émotion. C'est une étape essentielle pour comprendre ce que vos émotions veulent vous dire désespérément. Vos émotions sont là pour vous aider à percevoir votre vie différemment. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Toutes les émotions sont nécessaires pour vous aider à évoluer. A demain.